Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un nouveau personnage, de quelqu'un qui a une collection incroyable. Et avec moi là, c'est Arsène. Et on va aller découvrir sa collection d'armes à feu. Il y en a plus de 1000 ! C'est un truc de malade, vous allez voir. En tout cas là, il m'a donné rendez-vous et ça commence déjà bien, parce qu'on est dans son véhicule. C'est quoi que véhicule ? C'est un petit véhicule militaire que l'armée suisse a eu. Ils sont fabriqués à Montriche. Incroyable ! C'est une cabane ! Nous sommes arrivés. La localisation restera privée et inédit interdite. On se retrouve directement à l'intérieur. L'entrée principale est ailleurs, mais on rentre ici quand on est intime. Ah, donc tu es déjà un intime ! Tu es déjà un intime puisque tu viens pour dévoiler tous mes secrets. C'est dans les combles, la collection. Alors il ne faut pas avoir peur de grimper les étages. Ça c'est les portes blindées, avec de l'acier inscillable. Puis voilà, puis on monte ici. On arrive et on arrive bientôt dans l'entrée. Je savais qu'Arsen avait une grande collection, une énorme collection d'armes, mais c'est trop impressionnant en fait. Je suis entouré d'étalages remplis d'armes de toutes les époques. On va regarder ça. C'est une vidéo impressionnante avec un sujet incroyable et démesuré. Il y a trop de choses. Alors il y a combien d'armes dans cette pièce ? Il y en a un peu plus que mille, mais à partir de mille, on compte plus. Tout confondu. Armes de poing, etc. Depuis quand tu collectionnes ça ? Ça vient d'où cette passion en fait de collection ? Bon ben disons que depuis enfant pratiquement. Parce que si tu veux, ici on est à la frontière. Et puis mon père, il faisait du renseignement. Et bien sûr, il parlait pas mal des histoires de la dernière guerre. Surtout que j'ai un frangin de mon père qui a été déporté en Allemagne et qui est mort dans un camp de concentration. Donc la dernière guerre intéressait pas mal. On discutait pas mal en famille. Alors de là est venue la passion pour l'histoire et pour les armes. Et ce qui m'intéressait aussi dans les armes, c'était le mécanisme. Alors explique-nous un petit peu la méthodologie de rangement. Alors c'est par pays et plus ou moins chronologiquement. Quoique là il n'y a pas trop de problèmes avec les pistolets mitrailleurs parce que c'est relativement récent. Bon le pistolet mitrailleur a été surtout créé après la première guerre mondiale. A la fin de la première guerre mondiale, ça a été les Italiens et les Allemands les premiers qu'en ont eu. Et puis ça s'est développé en cours. Et maintenant pratiquement toutes les armées, les polices, surtout les polices utilisent ces armes qui sont principalement en 9 mm par abellum. Là c'est les anglais. Principalement ça a été surtout fait pendant la dernière guerre. La plus célèbre c'est la Sten, où ils ont parachuté aux résistants. Et cette Sten elle a été conçue en deux mois parce que les anglais, ils avaient perdu pratiquement tout leur armement à Dunkerque. Ici on arrive dans les armes allemandes, autrichiennes. Ça c'est le fameux HK MP5. Ça c'est les armes françaises. Là le Thomson, Thomson Al Capone. C'est le même type. Mais bon, c'est pas celle d'Al Capone. Petit fun fact intéressant, c'est que Arsène a peint les présentoirs en rose pour justement un petit peu contraster et amener un peu de gaieté par rapport à ces objets un peu terrifiants qui peuvent terrifier les gens. Donc c'est assez marrant. Ça c'est les armes américaines. Les armes américaines, il y a les armes du Vietnam, les dernières. Celui-là il vient d'Anoï, c'est le M16. Mais que tu as été chercher à Anoï ? Oui, oui, je l'ai créé depuis là-bas. Avec le lance-grenade, M79, le lance-grenade. Ça peut paraître super agressif toutes ces armes, mais c'est ce que expliquait Arsène, c'est qu'il y a un côté historique très intéressant. Il y a du vécu et c'est en rapport avec notre histoire humaine. Il y a des gens qui me disent bon ben c'est dangereux tout ça. J'y dis non parce que les armes qui sont chez moi, elles ne tuent plus personne puisqu'elles sont dans des casiers, elles sont rangées. Donc voilà, c'est peut-être une façon de faire la paix, de ramasser les armes. Ça doit être une question qu'on te pose souvent. Est-ce que tu as une arme préférée parmi toutes celles-ci ? Bon, ça dépend pourquoi. Mais le mécanisme que j'admire le mieux, c'est celui de la kalachnikov quand même. C'est quelque chose de dingue. La kalachnikov est simple, elle est relativement facile à fabriquer. Au départ, c'est russe. Et bien sûr, les pays du pacte de Varsovie, quand il existait encore, ont fabriqué des kalachnikovs sous licence russe. Et après, il y a eu des variantes. Il y a eu aussi la kalachnikov du pays de l'Ouest. C'est la finlandaise, avec un récupérateur de douille. C'est un petit sachet qui est fixé à côté. Et sinon, l'original, c'est celles qui sont à côté. Alors les originales, elles sont là-bas. Oui, la russe, etc. Tout ça, c'est de la kalachnikov. C'est absolument fou d'avoir autant d'époques et de modèles réunis. Ils se sont retrouvés où ? C'est entre collectionneurs ? C'est des brocantes ? Oui, beaucoup, beaucoup entre collectionneurs. Bon, dans les brocantes, il n'y a rien qu'est-ce que vous voulez trouver. Dans les brocantes, en Suisse, vous voulez trouver peut-être une vieille arme pourrie de la dernière guerre. Et puis des armes suisses. Alors, les armes suisses, il y en a pléthore en Suisse. Le mousqueton, c'est une excellente arme. Le mousqueton 31, ça ne vaut plus rien du tout maintenant. Je ne veux pas dire qu'on vous les fiche à la figure, mais presque. Là, tu es tout le temps en train de rechercher des nouveaux modèles ? Non, parce que je me renseigne toujours. Il y a certaines armes que j'aimerais bien trouver et que je ne trouve pas. Ah oui, il y a quand même certaines que tu n'arrives pas ? Oui, oui. J'en ai déjà vu, mais elles ne sont pas en bon état. Elles ne sont pas en état de tir. Moi, ce qui est ici, tout ce qui est ici fonctionne. Et en état à peu près correct. Tu ne prends pas quelque chose qui ne fonctionne pas ? Non, non. C'est une vraie collection. Quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est de la ferraille. Quelle est la pièce la plus folle de la collection ? La plus folle ? La plus folle de la collection. Je ne sais pas, une acquisition ou... Les armes farfelues, il y a celle-là. C'est fabriqué par des artisans de la frontière Afghanistan, etc. Je vous leur donne un modèle, un plan, puis trois jours après, vous venez, ils vous ont fait une arme. Ils font ça avec des bouts de rails, des bouts de ressorts. Ils taillent dedans, quoi. Un chargeur circulaire qui contient 100 coups et qui a même la possibilité de tir en rafale. Bon, le mien, il est en semi-auto. Celui-là est un chargeur de 50 coups en 9 para. C'est assez dingue, quoi. Et ça, c'est américain ? Oui, c'est américain. C'est à partir, je dirais, depuis la guerre de Sécession où il y a eu un grand développement des armes américaines. Une des plus célèbres ici, c'est le Colt 45. En 1911, il a été adopté et il a été en service jusqu'à pratiquement la fin de la guerre du Vietnam. Et là, je vois, c'est quoi cette image de Saddam Hussein ? C'est les Américains. Quand ils ont traqué Saddam Hussein, ils ont fait un jeu de cartes avec lui et tous les gens qui recherchaient. Celui-là, c'est aussi une arme de fou, quoi. C'est un pistolet automatique, mais qui tire du 45, du machin. C'est le Desert Eagle. Il est israéliens, mais il se vend principalement aux États-Unis. Il est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo, dans des… Ouais, dans des trucs comme ça, mais c'est pas… C'est un fantasme. Voilà, exactement. C'est ça qui est fou, c'est que toute ta collection, on y voit dans les jeux vidéo, dans les films, il y a toutes les armes légendaires, en fait. Là, je vois cette arme qui est utilisée dans Star Wars, évidemment. Ça a été une des premières armes semi-automatiques qui fonctionnait. Il y a un homme célèbre qu'en a eu un, c'était Churchill. Et il avait celle-ci ? Il avait un sabre au départ, puis il a été blessé. Il ne pouvait plus manipuler son sabre, il n'avait plus de force dans le bras. Alors, il avait ça. Il a pris ce pistolet qui lui a sauvé la vie, d'ailleurs, il en parle. Une fois, il y a un assaillant qui arrivait sabre au clair, puis il a mis une balle bien placée, quoi. Mais… Avec son pistolet semi-automatique allemand. Allemand, c'est ça qui est fou ! Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces canons incroyables ? C'est des mitrailleuses qui, bien sûr, vu la grandeur et tout, la taille, ils étaient plutôt sur les véhicules. Et ça, c'est des choses que tu rapportes dans ta voiture, tu vois, en Angleterre. Ah bon, ouais, ouais, ouais. Je mets ça dans ma voiture. Disons qu'officiellement, c'est peut-être pas intéressant de traverser certains pays, parce que c'est défendu. Ah ouais. Mais enfin, voilà, quoi. On ne le dira pas tout. Normalement, j'ai acheté pas mal d'armes en Belgique, soit par avion, le transport des armes, pour arriver en Suisse, soit par un fourgon blindé. Puis moi, à l'époque, j'avais une Peugeot 404, je considérais que c'était un fourgon blindé. Alors, tu peux prendre les escaliers. Donc là, on rentre dans tout ce qui est suisse. Voilà, dans tout ce qui est armé suisse. Ça, c'est une arme que je me fais beaucoup de plaisir à présenter à la police. Il y en a deux comme ça. C'est des armes qui ont été faites dans un atelier mécanique par les apprentis. La seule chose standard qu'il y a là-dessus, c'est le magasin. Ça, c'est un magasin de MP5 allemand. Puis ça, c'est un chargeur d'usine. Il peut faire toutes les lois qu'il veut sur les armes, mais c'est relativement facile à fabriquer un pistolet mitrailleur. Il suffit d'avoir le plan, puis de s'en tenir à la lettre. Puis ça fonctionne. Si tu regardes les marquages, là, c'est un SWAT, celui-là, qui a été fait pour les polices américaines des villes. Mais je ne savais pas que SIG, entreprise suisse, fournissait le SWAT américain. Ah ben, c'est des bonnes armes. Ils sortent de l'eau avec ce fusil, puis ils tirent. Et ils sont toujours avec ça, les SWAT ? Jusqu'à il y a quelques années, ils avaient encore ce fusil-là. Ils en ont encore, d'ailleurs. Je suis content de voir que les Suisses sont bien placés encore une fois dans un domaine. Bon, après, c'est de l'armement, mais ça fait plaisir, quand même. J'ai une question, c'est comment tu as monté ça en haut ? En démontant ? Oui, en pieds détachés. Tu as une tourelle de char, je ne sais pas comment j'aurais monté. J'ai vu la tourelle de char, là. Alors celle-là, je l'ai montée avec la grue avant de faire le toit. Et ça, c'est un char suisse, oui. Oui, alors ça, c'est une tourelle de char Soraire. Soraire a fabriqué des véhicules transports de troupes, puis ils avaient ça dessus. Alors le canon qui est dessus, c'est un 20 mm qui était utilisé dans la DCA aussi. Ça représente une vie, quoi. Tu vois, quand tu es intéressé par quelque chose et puis que tu vas à fond, ben, tu arrives à ce résultat-là, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par la chose, ben, pourquoi pas aussi leur montrer, hein. Ouais, c'était incroyable. Je ne suis pas égoïste à ce point-là. Non. Au contraire, j'aime bien partager, quoi. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On aura appris beaucoup de choses. On aura voyagé encore une fois dans le temps. Moi, je n'ai plus envie de partir, là. Il y a tellement de trucs. Je suis en train de faire plein de plans. Méfiez-vous d'un mécanisme inconnu. On va finir là-dessus. On finit là-dessus ?